Salut mes jolis, donc c'est encore moi Donc maintenant Ca va être une revue J'ai essayé de la faire courte Donc c'est sur un fond de teint Donc j'ai trouvé mon fond de teint chouchou Mon fond de teint préféré Vous en avez sans doute en parler Dans d'autres vidéos Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont au bas moureuse Donc moi je l'ai découvert il y a un moment Et en fait c'est grâce à C'est pas des françaises C'est une anglaise C'est grâce à Fleur de Force J'adore cette fille C'est une anglaise Je l'adore Je sais que c'est son fond de teint préféré Ca fait très longtemps qu'elle l'utilise Ca me faisait envie Mais c'est vrai que c'est le Vita Aqualunier Donc ça fait aqua Ca va être liquide Ou très léger Moi c'était plutôt le fait que je me dis que ça va être très léger Ca va servir à rien Etc Pendant longtemps j'ai été attirée par le Pro Lumière Donc de chez Chanel Mais bon là c'était dans la période un peu C'était au printemps Fait que j'ai commencé à m'intéresser Et je me suis dit Bon vas-y va voir ce que ça donne Donc j'étais partie à Sephora Je l'avais testé Et c'était très bizarre au début Parce qu'il est hyper liquide Donc je l'avais mis Je me suis dit Waouh il a pourri Vous savez des fois quand ils pourrissent les fonds de teint Ils sont un peu liquides bizarre Et c'était comme ça Je me suis dit Putain il a pourri ce truc ou quoi etc Mais en fait non La texture elle est super méga liquide C'est pour ça que c'est aqua Et bon au final franchement Je l'ai essayé sur moi Les vendeuses de Sephora servent à quelque chose Je reviens par rapport au tag que j'avais fait Donc je suis partie chercher en fait une vendeuse Parce que je ne sais pas Cette fois-ci elles ne m'ont pas calculé Et je lui dis Parce que je voulais qu'elle me l'applique au pinceau Pour voir ce que ça donnait Je lui dis donc voilà Je voudrais ce fond de teint là Je voudrais cette couleur là etc Elle me dit Mais vous savez déjà ce que vous voulez ? Je lui dis Mais vous connaissez Bien sûr que je connais Et donc Et donc voilà Et elle me l'a appliqué en fait Sur une partie du visage Sur cette partie là Malgré qu'il soit un fond de teint Assez léger Bon là je ne l'ai pas malheureusement Non parce qu'en fait j'essaie de finir un fond de teint Donc voilà Je ne vais pas vous raconter trop ma vie Elle me l'a appliqué sur un visage Un visage Oui parce que j'en ai tout Elle me l'a appliqué sur un côté du visage Et la différence a été juste Waouh Je me suis dit Waouh C'est incroyable Disons que c'est un fond de teint Donc assez léger Il n'a pas une grande couvrance C'est à dire si jamais vous avez des grosses imperfections Il ne faudra pas compter dessus Maintenant c'est pour ça qu'on a inventé le correcteur Donc vous prenez un peu de correcteur Vous vous en appliquez là où vous en avez besoin Et après par dessus vous appliquez donc votre fond de teint Et c'est nickel Il vous fait en fait une peau de bébé En fait moi il me fait penser un peu au bébé crème Parce que je trouve que le bébé crème Elle te donne un voile Un espèce d'un voile de Comme un voile de velours T'as une peau de pêche Super unifiée etc Et ça donne un peu cet effet là Un peu comme une bébé crème Il s'applique Mais il glisse sur la peau Il s'applique super vraiment bien Moi je n'ai pas la peau grasse Mais en été il y a eu des grosses chaleurs etc Je l'ai déjà testé sur grosses chaleurs Bon je vais briller un peu Il ne faut pas rêver Mais ça ne fait pas gras Ce n'est pas excessif etc Donc il est plutôt pas mal Même pour les peaux grasses Puis voilà Donc franchement il est vraiment génial Donc ils mettent Je vais mettre la description qu'ils mettent Donc teint parfait Effet seconde peau Éclat naturel instantané Donc un SPF en plus de 15 Donc ce qui n'est pas négligeable Il y a 30ml Et ça comme la plupart des fonds de teint Donc je vais vous montrer un peu Comment il se présente Donc c'est vraiment une mini revue Parce qu'il y a eu tellement de vidéos dessus Que ça ne va m'étaler pendant 10 ans Donc il se présente comme ceci Enfin là c'est écrit en blanc Donc vous ne verrez pas Donc il n'y a pas de pompe Comme maintenant la plupart des fonds de teint N'ont plus de pompe Moi personnellement J'ai pris l'habitude Donc ça ne me dérange plus Donc c'est vrai que quand on le voit On se dit mais c'est petit Parce que le prix c'est 38€ C'est environ 38€ C'est vrai que quand tu le vois Tu te dis Pour 38€ Tu as l'impression qu'il n'y a rien du tout Tu te dis Ça ne vaut pas le coup C'est ce que je me suis dit Pendant un long moment Mais finalement non Parce que tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup Tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup Pour faire ton teint Donc je ne sais pas Je vais essayer de vous montrer un peu la texture Je ne sais pas si vous allez voir Voyez regardez C'est hyper liquide Ça glisse On va l'étaler On ne va pas gaspiller Je sais que vous ne verrez sûrement rien à la caméra On ne va pas faire de gaspillage Mais moi je le vois Ça unifie vraiment le teint Mais c'est un truc de ouf En plus Ah oui j'ai oublié de préciser Mais comment ça sent trop bon Ça sent méga bon Je kiffe cette odeur Donc je pense que vous n'allez pas voir grand chose en caméra Je ne sais pas Je ne sais pas si vous voyez quelque chose ou pas Mais moi je vois la différence Il nifie bien le teint En plus moi comme je suis blanche Il donne un petit peu aussi Il réchauffe un petit peu mon teint Et c'est vraiment un effet seconde peau Vous ne le sentez vraiment pas Franchement c'est génial Pour moi il a toutes les qualités qu'il faut Quand vous poudrez Ça évite qu'il y ait des brillances à la journée De toute façon là Les chaleurs commencent à partir Donc on s'en fout maintenant En fait je me disais au début Que ça allait être juste pour cet été Enfin pour cette période là Mais finalement même en hiver Je vais le garder quoi Si je le finis je le rachèterai Bon avant c'est pour ça que je C'est pour ça qu'en ce moment je ne le porte pas C'est que j'ai trop de fond de teint Mais un peu trop 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 Donc j'essaye de finir en fait mes fonds de teint Comme ça après je ne resterai qu'avec celui-là Qu'avec un seul fond de teint Et donc voilà Croisons les doigts Pour voir si j'y arrive Donc si jamais vous vous posez la question Moi je suis de la teinte B30 Donc c'est sable Beige sable Sur 5 je vous montre C'est écrit en blanc Donc c'est beige 30 Beige sable Donc voilà Donc c'est le Vita Aqua Lumière Mon nouveau chouchou adoré que je kiffe Donc effet seconde peau S'étale bien Convient aux peaux grasses Effet léger par contre A savoir Effet léger Mais vous vous mettez un peu correcteur Et c'est parfait Donc il n'y a pas besoin de dire grand chose A part que je kiffe Que je l'adore Petit conseil à celles qui l'utilisent Bien agiter avant d'utiliser Bien sûr Parce que sinon c'est pas très uniforme Il faut vraiment bien agiter comme ça Et ensuite après vous l'utilisez Donc par contre Avec quoi l'utiliser ? Avec les mains Ça donne un effet Ultra naturel Vraiment light Si jamais vous voulez un peu plus de couvrance Etc Prenez un vrai pinceau à fond de teint Vous savez les plats Les vrais pinceaux à fond de teint Que tu fais comme ça Ça c'est vraiment Ça va vraiment donner un peu plus de couvrance Et ça va être vraiment uniforme Il n'y a aucun souci Ou sinon l'utiliser avec un beauty blender Enfin moi je l'humidifie légèrement Pas trop Parce qu'il est déjà assez liquide Je l'humidifie légèrement Et voilà Je le mets un petit peu sur ma main Je mets mon beauty blender Et je mets comme ça Et ça fait un effet super méga naturel Il n'y a aucune démarcation Et en même temps ça couvre assez bien Il y a une plus grande couvrance qu'avec les mains Et ça vous évite aussi de s'allier les mains en même temps Mais donc voilà Donc j'essaierai de l'utiliser dans un tuto Pour vous montrer De toute façon je pense que vous avez dû le voir dans pas mal de vidéos Mais franchement les filles je vous recommande Donc c'est un coût C'est un coût 38 euros C'est pas rien Enfin moi je l'avais acheté moins cher Parce que j'avais moins 20% chez Sephora Mais bon il faut faire plaisir de temps en temps Mais franchement moi je ne regrette pas Et j'avais même eu un échantillon Donc du Pro Lumière de chez Chanel Qui est aussi une tuerie Je le fais trop trop bien Franchement les fonds de teint Chanel Ils valent le coup Même si vous ne prenez pas forcément celui-là Si vous voulez quelque chose de plus couvrant Ou quoi que ce soit Franchement peut-être allez au stand de Chanel Si jamais vous voulez vous faire plaisir Et franchement Je pense que pour moi C'est les fonds de teint Meilleurs Les mieux Pour moi c'est les fonds de teint Les meilleurs au monde Les meilleurs au monde Je ne sais pas si c'est très français Mais bon bref On va dire que vous avez compris ce que j'ai dit Franchement ça m'a donné envie de tester d'autres Mais franchement c'est devenu mon fonds de teint favori Que je devais utiliser tout le temps C'est pour ça qu'il faut que je finisse là Mes 36 fonds de teint Donc voilà J'ai dit à peu près ce qu'il fallait dire Ça n'a rien de blabater pendant 50 ans Je vous ai dit les points forts et les points faibles Si jamais vous avez d'autres questions En plus c'est pas un petit peu trop la classe quand même Oui c'est depuis que j'ai fait Serena Van Der Olsen Je me la pète un petit peu Si jamais vous avez des questions un peu plus précises Que j'aurais peut-être oublié de dire N'hésitez pas à m'en faire part Je vous répondrai avec plaisir Dans la mesure de mes capacités Et ma foi Ce sera tout De toute façon ne vous inquiétez pas J'ai l'intention de faire des vidéos Des revues sur tous mes fonds de teint Mais je ne vais peut-être pas les faire un par un Je vais faire un petit peu à la méthode américaine Les overreviews En fait ils prennent genre tout leur fond de teint Tout leur mascara Et font une revue groupée en fait Donc celui-là il est ceci Celui-là il est ceci Celui-là Bon bah bien sûr C'est abrégé Ils ne vont pas vous faire tout un truc Tout un éventail Parce que moi j'ai d'autres J'ai d'autres fonds de teint Dont je n'ai jamais fait de revue Et je pense que ça peut être intéressant De vous en faire part Donc je ferai une vidéo groupée Où je parlerai de tous mes fonds de teint De tous mes mascaras Etc Bon les filles On se fait joli On sourit On profite de la vie Ciao ciao les filles Au souffle On a dû on sourit Alors souris Elle est mignonne